Générique Bonjour. Danny Laferrière disait « Que reste-t-il quand tout tombe ? » La culture. Ainsi, ce levier que représente justement la culture a souvent besoin non seulement d'appui, mais aussi d'une vision qui consiste à concerter et fusionner entre les êtres et les propulser vers la cohésion sociale en l'ordre de tout ce qui est interculture et altérité. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine Gentil, diplômée en animation et recherche culturelle. Elle travaille dans le domaine des médias et des communications publiques. Marie-Christine est très impliquée dans l'organisation d'événements et fait rayonner la diversité du monde culturel francophone montréalais en portant plusieurs chapeaux, tantôt celui de chroniqueuse ou d'animatrice ou celui de journaliste ou de recherchiste. Elle poursuit ses engagements avec le Conseil interculturel de Montréal. Ici Kamal Venkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Kamal. Très heureux de vous accueillir une norme montréalaise. Oui, je suis très heureuse aussi. On va le dire comme ça, on est du même quartier. Les gens le savent pour une fois. Communicatrice, avis de culture. Je vous ai vu dans plusieurs événements, on s'est vu dans la bibliothèque, vous êtes actif au niveau du Conseil interculturel de Montréal. Alors, on va parler de ça en détail, mais dans un premier temps, vous avez étudié la communication. Effectivement. Et puis, il y a un lien. Quel lien, vous, personnellement, vous faites entre communication et culture, justement? Est-ce que c'est un créneau qui mène automatiquement et naturellement à la culture? Ça dépend des champs d'intérêt des gens. C'est sûr qu'il y a certaines personnes, elles sont plutôt dans les agences, quand elles pensent à la communication, mais les relations de presse, ou bien même journalisme, mais juste ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Mais pour moi, le programme d'action culturelle, maintenant, comme on l'appelle, c'était une façon de lier ces deux passions que j'avais, de créer des ponts entre les gens en utilisant ces deux médiums qui sont mes passions, la communication et la culture. Puis, c'est comme une passerelle naturelle, quand on a la communication dans le sang, on passe vers la culture. Donc, vous avez une passion pour l'événementiel? Oui, plus l'événementiel culturel que l'événementiel, par exemple, plus corporatif ou sportif, quoique j'adore le sport quand même. Mais oui, en fait, moi, mon but, vraiment, c'est de créer des ponts entre les gens. Et pour moi, la culture est comme un médium, et comme le médium, c'est la communication. Donc, oui, oui. Qui est le créneau de l'échange en deux personnes. C'est ça, exactement. Quand vous dites événementiel, culturel, est-ce que vous pouvez spécifier beaucoup plus, c'est-à-dire? Oui, bien sûr. Dans le fond, moi, depuis mon adolescence, je m'implique beaucoup dans les différentes communautés culturelles, surtout dans les communautés noires. J'ai été bénévole et stagiaire à la rue d'Afrique. Et l'an dernier, membre du jury, vu sur la relève, j'ai travaillé au festival des films blacks et son précieuseur, le festival des films haïtiens. J'ai... à la Maison d'Haïti. À la Maison d'Haïti. On a organisé beaucoup d'événements, dont récemment encore pour la commémoration des 10 ans après le séisme, mais aussi l'inauguration de la Maison d'Haïti et le festival d'Afro-Urbain, justement, de la Maison d'Haïti qui s'en vient. C'est un peu mon créneau. C'est votre créneau. Vous avez été aussi membre de jury au sein de ces maisons de culture, on va les appeler comme ça. Marie-Christine, vous avez aussi d'autres engagements. Vous avez des engagements, donc... Des engagements au journalisme? Oui, effectivement. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup plus culturel, comme je vous dis, à CPAM pendant près de six ans. Je faisais la chronique culturelle d'abord les dimanches et ensuite tous les matins à l'émission Réveil-Mantin avec Jean-Emmanuel Pierre. D'accord. Que je profite de saluer. De saluer, bien sûr. Et ensuite, bien, quand j'ai plutôt... Je suis tournée plutôt vers l'écriture, vers les blogs. J'étais parmi les premières dans ma communauté avec une copine à faire des blogs. Et puis, bien, maintenant, j'écris pour différentes publications sur l'Internet, mais un peu moins... C'est un peu plus... Je fais quand même des fois des couvertures de spectacles ou d'événements culturels, mais plus quand il s'agit de communautés culturelles plutôt que du truc plus mainstream, parce que moi, je veux vraiment donner une voix à ceux dont on n'en a pas ailleurs. Mais sinon, pour les autres, j'écris beaucoup sur ce qu'ils appellent le lifestyle, là, maintenant. Oui, qui a une tendance. Oui, c'est ça. Donc, les nouveaux lieux, tendance à Montréal, au Québec, il y en a un... Oui, qui sont très, très contemporains. Exactement. On va le dire comme ça. Et j'imagine ces engagements, enfin, pour les gens qui sont nés au Québec, pour tous, l'engagement, justement, dans la culture. Vous pensez que ça permet, justement, de solidifier ces lieux? Oui, bien, moi, je crois... Je crois vraiment que la culture, c'est un des meilleurs moyens pour créer des ponts entre les gens et puis apprendre à mieux connaître l'autre. Je crois que c'est vraiment une façon... C'est parce que, tu sais, quand tout tombe, comme dit Daniela Ferrière, la culture reste, n'est-ce pas? Quand tu tombes et chutes, la culture reste. D'ailleurs, je vous ai présenté avec cette citation de Daniela Ferrière. Oui. Si Daniela regarde, on le salue. Oui, effectivement. Et puis, tu sais, on découvre l'autre à travers sa culture aussi. Bien sûr. On apprend à le connaître. Parce que parfois, dans les échanges plus directs, on n'est plus pudique et tout. Donc, on apprend à mieux comprendre l'autre. Exactement, à travers la culture. Avec cet élan d'altérité. Et donc, vous êtes Montréal-Nord. En fait, je suis une Montréal... Non, Montréalais de coeur. Non, Montréalais de coeur, on va le dire. De coeur, de passion et d'âme. Exactement. Et une Michéloise aussi de coeur. Et de Saint-Michel. Oui, je suis un peu... Mon coeur balance, là. Ils sont cousins, germains, cousins, c'est mine. Comment est-ce que vous voyez, Marie-Christine, justement, la situation des arts à Montréal-Nord? Comment est-ce que vous percevez la culture au niveau de Montréal-Nord? Bien, c'est un moteur pour toutes les générations à Montréal-Nord. Le Festival des arts, c'est vraiment quelque chose qui vient rejoindre. Le Festival des arts, justement. Ça, c'est un événement à Montréal-Nord qui permet de fédérer, on peut le dire, les gens. Oui, et qui permet aux citoyens d'avoir leur voix, en fait. C'est sûr. Mais, dans tous les quartiers, comme nous, à la Maison d'Haïti, comme je vous dis, il y a le festival afro-urbain qui s'en vient. Et c'est vraiment une façon pour nous de donner une vitrine à l'art urbain dans les communautés noires pendant le mois de l'histoire des Noirs à ces jeunes qui sont parfois un peu, avec leur culture urbaine, un peu marginalisées ailleurs. On leur donne cette plateforme pour s'exprimer. Puis, on peut dire peut-être bien, peut-être bien aussi de mon point de vue, si je peux me permettre, qu'il y avait une évolution aussi de la situation, de la culture, des arts, des installations aussi, dernièrement, à Montréal-Nord. Est-ce que c'est votre remarque aussi, c'est votre perception aussi? Oui, c'est sûr qu'il y a une volonté vraiment très grande de l'administration de ce côté-là. Et on sait qu'au niveau de l'attraction des loisirs du sport, culture, développement social, on y travaille très fort. Oui. Et parce qu'on sait que la population de Montréal-Nord, c'est une population qui est très cultivée et qui s'intéresse beaucoup à la culture. Il y a un intérêt. Il y a vraiment un intérêt. On voit une forte hausse, par exemple, à la MCC, de la bibliothèque de la MCC, de la fréquentation aussi. C'est quelque chose qu'on observe. Les gens ont plu beaucoup. Oui. Je l'ai remarqué aussi. Puis, on n'oubliera pas qu'il y avait un événement, je pense, il y a une année ou deux années de ça, la Clinique de la culture, avec la présence des élus. Oui, je crois que c'est la médiation culturelle qui faisait tout ça. Oui, oui, exactement, la médiation qui a permis de tâter un petit peu le pôle des gens, de prendre des informations. C'était une réussite. D'accord, pour essayer de voir, justement, créer une programmation à leurs attentes. Voilà, pour voir comment les gens aussi réagiraient assez à ça que sont leurs attentes. Marie-Christine, on va faire une pause et on vous revient dans les prochains minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invitée, Marie-Christine Gentil. Là, je vais vous parler du CIM, le Conseil interculturel de Montréal. Je vous félicite d'abord, vous êtes, depuis 2019, vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal. C'est quoi? Pouvez-vous nous en faire part du mandat et des objectifs de ce conseil? Oui, bien sûr. Le Conseil interculturel de Montréal a été créé en 2003. C'est une essence consultative de la Ville de Montréal. Donc, il conseille les élus montréalais, le conseil exécutif, le conseil municipal, surtout ce qui a trait aux questions d'interculturalité, diversité et des obstacles liés à l'intégration. Mais c'est très large. Ça peut aller du profilage racial au problème de logement, ça peut aller aux questions de lieux de culte, mais c'est vraiment toutes les petites choses qui peuvent affecter la vie des gens d'origine diverses à Montréal. D'accord. On a reçu dans une émission avant, M. Yves Alavaud, qu'on salue s'il nous regarde, qui a été parmi les fondateurs, c'est ça? C'est parmi les premiers membres du conseil et qui a mené à la mise sur pied. Mais c'est sûr qu'avant le conseil interculturel, lorsque Montréal était une ville d'if, qui n'était pas fusionnée, il y avait un ancêtre, le conseil des relations interculturelles et interraciales, donc mon père, la dîner gentil, a fait partie. Que votre papa, dans votre papa, a fait partie. Très bien. Donc c'est sûr que ces gens-là ont pavé la voie pour des gens comme moi et puis les membres actuels pour qu'on puisse avoir une voie au conseil municipal, une voie qui vraiment est importante pour les générations à venir et pour nos concitoyens, pour rendre Montréal plus inclusif. Très bien. Parfait. OK. Le conseil interculturel de Montréal. Donc, est-ce que, justement, la question de l'interculturel, c'est la question principale sur laquelle vous travaillez souvent? Bien sûr. L'an dernier, nous avons déposé un avis pour faire une politique interculturelle à la ville de Montréal. Mais comme je vous dis, c'est très large. C'est sûr que même au niveau culturel, on a fait des expositions en collaboration avec le conseil des arts de Montréal. On a fait des tables rondes avec le musée des beaux-arts de Montréal. Et d'ailleurs, il y a une de nos membres qui siège sur le nouveau comité sur le mieux vivre ensemble du conseil du musée. Donc, c'est un éventail très large, mais c'est sûr que c'est au centre de nos pratiques. Mais qu'est-ce que vous conseillez, justement, Marie-Christine, quand vous dites consultative, c'est-à-dire les problèmes qui se posent justement au niveau de l'interculturel ou bien c'est quoi plus spécifiquement? Bon, par exemple, dans le cadre de notre dernier avis sur la politique interculturelle, on donne une stratégie en six étapes à l'année de Montréal pour qu'il y ait une meilleure arrimage des différentes politiques de l'appareil municipal sur l'interculturel. Parce qu'on a remarqué qu'à gauche, à droite, il y a une main qui fait ci, qui fait ça, puis qu'il n'y a pas une vue d'ensemble transversal. Et par ailleurs aussi, on en est posé un mémoire sur la participation citoyenne à la période de questions et justement pour voir c'est quoi les obstacles des citoyens issus de la diversité pour participer à ce genre d'instance. Aller poser une question au conseil municipal, au conseil d'arrondissement, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne viennent pas? C'est des petites choses comme ça. Et là, pour l'année en cours, c'est plutôt les aînés issus de la diversité qui sont vraiment notre champ d'action. On est en train de préciser exactement quelle partie, parce que c'est quand même large. Oui, oui, c'est large. Mais c'est là-dessus qu'on planche plutôt cette année. Ainsi, bien sûr, que le racisme systémique, on travaille sur un avis sur le racisme systémique parce que c'est la question de l'heure. C'est une question de l'heure, une question d'actualité, il faut le dire. Donc, normalement, est-ce que le conseil, généralement, l'arrondissement, la ville, elle prend en considération ses recommandations? Donc, en fait, on remarque que plus ça va, plus, oui, il y a une rétroaction non seulement écrite et il y a une meilleure étude et une meilleure attention qui portait à nos avis. Et il y a des rencontres statutaires avec les élus, bien sûr, pour avoir un suivi. Et non, je crois que de plus en plus, on avance dans cette direction. Peu à peu, on fait notre nid. Vous faites votre nid, vous dites votre place. Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que les gens rentrent? Est-ce que vous recrutez? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, j'inviterai vos auditeurs à surveiller sur Facebook, sur le site internet de la ville. À l'automne prochain, il va y avoir une campagne de recrutement. C'est chaque deux ans. Chaque deux années. Les trois conseils consultatifs, le conseil de Montréalais, le conseil jeunesse, ainsi que le conseil interculturel, font une campagne de recrutement. Donc, je vous invite les gens qui ont un intérêt pour ces trois conseils à surveiller le Facebook, le site internet, c'est pour ça. Donc, vous avez une page Facebook conseil interculturel de Montréal. De Montréal, notre réalisateur va sûrement mentionner ça dans l'écran et qu'on remercie notre chère Anne Israël. Parfait. Ça a été créé depuis trois années? 2003, quand même. Depuis 2003, on a célébré nos 15 ans l'an dernier. En 2018, on a célébré nos 15 ans avec un événement avec des anciens membres comme Yves Laveau d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il y a des nombres. Oui, vous n'êtes pas porte-parole officielles. Voilà, c'est dit. C'est dit sur les ondes. Oui. Maintenant, les réalisations dont vous êtes fière. Oh, mon Dieu. C'est sûr que, bon, nos deux derniers avis sont des avis dont on est très fiers parce que les membres, que ce soit ceux présents et antécédents, ont travaillé très fort là-dessus. Celui sur la participation citoyenne des gens issus de la diversité avec neuf recommandations très percutantes quand même. Et puis, celui sur vers une politique interculturelle, une stratégie en six étapes. Je crois que ça, c'est quelque chose, ça faisait trois ans que les membres travaillaient là-dessus. C'est un de leurs travails, je pense, le plus accompli. Mais c'est sûr que tous les liens qu'on crée, au-delà des avis qu'on dépose, les liens qu'on crée avec le milieu communautaire, le milieu universitaire qui nous nourrit dans notre milieu, c'est vraiment ça dont on est le plus fier, je crois, de renforcer les liens avec le terrain. Parce qu'on peut être dans notre bulle de membres et puis déconnecter, mais les liens qu'on a réussi à développer parce qu'on fait des portes ouvertes, on fait des ateliers avec les gens du milieu, c'est ce qui nous nourrit le plus. C'est ce qui nous nourrit. Parfait. Alors, on va faire une pause. On revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Marie-Christine, vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal. On parlait de ce qui a bien été fait. Est-ce que vous pouvez continuer, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? C'est sûr que, comme je vous le disais, comme je ne suis pas la porte-parole du Conseil interculturel, je préfère rester dans le plus général. Mais c'est sûr que, pour moi, c'est non seulement une liberté d'être la vice-présidente parce que c'est un des points culminants de mon engagement qui est, comme je vous le disais plus tôt, depuis mon adolescence. Mais aussi, je crois que c'est pour inciter les jeunes à plus s'impliquer. Récemment, j'étais à l'Institut du Nouveau Monde, à l'École d'Influence, avec des membres, des autres conseils et d'autres personnalités sur des communautés culturelles qui occupent des postes différents ou une certaine influence, comme on peut dire, pour justement les inciter à prendre leur place et ne pas avoir peur de foncer, même s'ils peuvent avoir l'impression qu'il y a des obstacles et tout. Quand on est ici, c'est une communauté culturelle. Oui, exactement. Justement, vous parlez des jeunes, c'était justement ma question. Les jeunes hésitent. Hésitent de s'engager. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Je crois que non. Au contraire. Je trouve que les jeunes, ils veulent prendre leur place, mais ils ont besoin d'accompagnement et qu'ils cherchent cet accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'ils participent à des initiatives comme l'École d'Influence, avec Dorothée Alexandre, comme mentor et d'autres invités. Mais je crois qu'il semble qu'il faut qu'ils prennent leur place, qu'il n'y a rien qui leur sera servi. Surtout que l'effort est valorisé. Il faudrait que l'effort soit là. Justement, au niveau du conseil interculturel, qu'est-ce qui fait, c'est quoi l'impact ressenti justement au niveau de la ville de Montréal? Est-ce que lors de vos réunions, est-ce que vous parlez surtout de cet impact au niveau de l'interculturel en général? C'est sûr que comme on a des chantiers sur lesquels on travaille, c'est sûr que c'est plus segmenté, nos conversations dans ce sens-là. Mais c'est sûr que lorsqu'on a les journées de porte ouverte ou dans nos journées de réflexion, on a un peu ce genre de pensée. Puis comme je l'ai dit précédemment, c'est sûr que pour nous, c'est important de garder ces liens avec le milieu pour justement ne pas être dans une bulle. On n'est pas des technocrates non plus là. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Alors, Marie-Christine, on va parler d'autres choses. On va parler peut-être de vos projets. Vous avez plusieurs chapeaux. Oui, effectivement. Et puis, on parle donc de journalistes recherchistes. C'est quoi votre vocation exactement? Est-ce que vous êtes plus dans l'animation ou bien est-ce que pour vous, c'est juste le domaine culturel de manière générale? C'est sûr que moi, c'est pour donner une voix à ceux qui, moi, sont plus sans voix, à qui on ne donne pas une place. Donc là, je travaille pour relancer mon blog personnel. Vu par Eka, j'ai une copine qui se spécialise là-dedans, dans le branding et tout, qui m'accompagne dans cette démarche pour vraiment redynamiser mon blog personnel parce que je trouve qu'on a tellement de jeunes dans nos communautés qui travaillent des entrepreneurs, qui font un travail remarquable. Donc, il faut leur donner une place, il faut leur donner une plateforme pour qu'ils puissent briller à leur juste valeur. Alors, justement, j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de personnes dont les saluent à Montréal-Nord, à la MCC, Maison culturelle communautaire de Montréal-Nord, qui travaillent d'arrache-pied. Il y a eu beaucoup de projets aussi au niveau de la rue Roland, je pense. Il y avait des événements qui se font là-bas et il y a un impact, on sent un impact de plus en plus. Ah oui, c'est certain que, dans le fond, par exemple, à Montréal-Nord, comme vous le savez, il y a des projets comme Woodstock qui sont très porteurs pour les jeunes et aussi au niveau de l'espace La Pierre, La Pierre et Pascal, ou bien Parole d'exclus. Il y a tellement de choses à Montréal-Nord qui d'organisent, qui font des choses avec les jeunes et les populations plus marginalisées dans l'arrondissement, pas juste les jeunes, mais pour leur donner une voix, pour leur donner une place. Une place, justement, dans ce quartier qui est très riche d'une magnifique diversité. Marie-Christine, on est en plein mois de l'histoire des Noirs. Effectivement. Alors, on va dire un mot là-dessus. Est-ce que vous avez des engagements? Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que la MCC, justement, est en plein là-dedans avec les Dénormes? Oui, c'est sûr que, bien, tu sais, cette année, c'est ici et maintenant le thème du monde des Sorts des Noirs, choisi par la table ronde du monde des Sorts des Noirs. Pourquoi? C'est justement pour que cette jeunesse puisse vraiment rayonner et comprendre qu'il faut prendre sa place, qu'il ne faut pas avoir peur. On ne va pas vous la donner, c'est à vous de l'apprendre. Oui. Et dans toutes les activités, que ce soit les Black Conversations au Centre Fille, c'est l'Afro-Urbain à la Maison d'Aïti, il y en a tellement, je ne peux pas tous les nommer, mais je vous invite vraiment à aller sur le site du Moins de l'Histoire des Noirs et les Cieux sur Facebook pour avoir une idée de tout ce qui se passe. Il y a le Gala d'Inastie aussi où je vous invite tous à aller le 1er mars. Il y a un pré-gala aussi le 18 février. Le Gala d'Inastie, c'est justement où on reconnaît tous ces acteurs culturels, sportifs et sociaux des communautés noires, autant francophones qu'anglophones, pour leur dire, OK, oui, vous avez un impact et vous avez une valeur. Oui. Puis, donc, je crois que c'est très important. Cette reconnaissance, oui. Cette reconnaissance des pères, ça a une valeur vraiment, puis ça redynamise la personne pour aller plus loin et continuer. Excellent. Donc, je salue les gens qui ont fait cette initiative. Et pour répondre à votre question, à Montréal-Nord, il y a Webster qui sera là le 22 février à la bibliothèque de la MCC. À la bibliothèque de la MCC, oui. Le 14 février, il y a une rencontre avec des femmes noires qui s'élusent comme Mirlande Pierre, notamment, et j'en passe. Donc, ça, on parle de l'année 2020, ils se sont, ils vont... Oui, il y a tous les organismes de Montréal-Nord guidés par un itinéraire pour tous ont une belle programmation qui a été lancée justement vendredi dernier, le 7 février. Donc, vraiment, je vous invite à suivre la page Facebook d'un itinéraire pour tous où ils ont vraiment le calendrier détaillé des activités. Je ne veux pas me tromper. Exactement. Un itinéraire pour tous. Ils ont, je pense, une page Facebook aussi, toujours les médias sociaux. Il faut dire que les médias sociaux sont d'un grand secours. Ils y vont consulter ce type d'organismes. Ils font un bon travail justement à ce niveau. Un dernier mot, Marie-Christine, vos projets? Mes projets, comme je vous disais, sont mon blog Vue Paris 4 que je veux relancer cette année. Sinon, c'est sûr que je suis toujours à la Maison d'Haïti, le Festival Afro-Urbain, Patrice Bernier et ses amis, le 22 février. Donc, c'est mes projets plus immédiats là-bas. Sinon, il y a... Je projette peut-être aussi d'aller, de retourner sur les bancs d'école, mais ça en verra en 2021. Ça s'envient. Ça s'envient. Ça s'envient. Et puis, c'est sûr que je rejette aussi d'écrire un premier livre. On va garder le secret. Je vous souhaite une excellente continuation, Marie-Christine Gentil. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir avec vous. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre continu et l'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501